je vais maintenant vous montrer comment utiliser votre clavier compli de contrôle série a dans le cadre du logiciel compli de contrôle c'est à dire en version autonome tout d'abord on va aller dans les préférences midi afin d'activer le clavier qui par défaut n'est pas activé pour envoyer des notes donc pour aller dans les préférences on va aller ici dans le menu edit et si je vais dans midi ici là je l'ai activé parce que j'avais préparé le tutoriel mais par défaut il est probable qu'il soit éteint donc dans input veillez bien ce que votre clavier série a suivant les cas à 25 à 49 à 61 ou m32 il faut bien que en input le midi soit activé ensuite vous pouvez fermer et à partir de ce moment là vous pourrez jouer des notes normalement alors une fois que vous avez chargé le logiciel compli de contrôle que vous avez allumé votre clavier et qu'il est raccordé par défaut il n'y a aucun instrument qui est chargé et c'est la raison pour laquelle l'écran ici nous indique press browser avant d'aller chercher un son juste un tout petit mot on va avoir trois boutons principaux contextuels je vous en ai parlé le browser précisément qui va nous aider à naviguer à travers tous les sons disponibles le bouton plugin qui va nous permettre d'éditer de modifier les propriétés de notre instrument ou de notre effet et ensuite le mode track qu'on verra plus tard qui est lié à l'utilisation du clavier à l'intérieur d'un séquenceur comme live ou logic alors pour le moment je vais simplement aller charger un son donc je vais suivre les indications je vais appuyer sur le browser donc là je vais retrouver une hiérarchie qui est vraiment typique de celle qu'on a vu à l'intérieur du logiciel c'est à dire qu'on va pouvoir sélectionner d'abord les trois grandes familles instruments loops one shot donc ça je passe de l'un à l'autre en utilisant l'encodeur rotatif ici du 4d moi je vais rester sur un instrument pour aller à la catégorie suivante il suffit de presser sur la droite en fait il faut vraiment imaginer que vous avez des catégories qui sont les unes qui sont les unes à la suite des autres et que vous passez de l'une à l'autre très facilement en allant vers la gauche ou vers la droite donc je vais un instrument voilà play series selection donc maintenant je clique vers la droite et je dois choisir le type donc là j'ai des types d'instruments je vais prendre un synthélide pour mon exemple ensuite j'ai des sous-types alors classique poly là j'en ai qu'un j'ai que classique poly donc voilà caractères je vais pas y toucher je vais voir ce qu'il me propose qu'il doit pas y avoir énormément de choix voilà en fait il m'en reste deux là dans le dans les résultats j'aime bien celui ci je vais donc le sélectionner en appuyant sur l'encodeur pour le charger donc là les échantillons se charge en mémoire et maintenant je peux jouer mon son sur le clavier si je veux modifier un petit peu les propriétés de mon son j'ai évidemment les macros qui sont toujours prêts à signer alors c'est vrai que le workflow avec les séries a est un petit peu plus dépendant de l'écran de l'ordinateur si vraiment on va avoir un confort d'utilisation totale mais néanmoins juste en touchant en fait les encodeurs eh bien vous avez les noms des paramètres qui s'affichent sur l'écran donc du coup finalement c'est assez assez facile de s'y retrouver par exemple si je veux changer le rapport entre a et b puisqu'il y a deux sources dans cet instrument donc d'un côté j'ai un truc un peu percussif comme ça et de l'autre côté vraiment le son mélodique à proprement parler donc là je peux rester à 50% je pourrais faire d'autres modifications mais ça va dépendre des instruments vous ferez votre sound design en fonction du preset que que vous avez choisi si c'est un son que vous aimez vraiment bien vous aurez peut-être envie de le retrouver facilement et pour ça il ya les favoris donc les favoris pour y accéder c'est très simple en fait quand vous êtes dans le browser si vous voulez définir un son en favori il faut qu'il soit actuellement sélectionné à l'écran et là en fait il faudra faire shift et appuyer sur l'encodeur pour le définir en favori il ya un petit signe distinctif c'est la petite étoile qui est apparu ici du coup après quand on recherchera les sons mais uniquement les favoris pas les autres et bien pour les retrouver dans la liste on fera shift browser et ne s'afficheront dans les résultats que vos sons favoris donc comme comme il ya un très grand éventail de sons au bout d'un moment ça peut être vraiment utile si vous voulez gagner en productivité de vous faire une liste de favoris donc je reviens sur mon instrument donc j'aime bien le son qu'il a mais je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir un effet en plus donc je vous montrer comment on peut faire pour charger un effet il faut être dans le mode plug-in ici et c'est pareil il faut imaginer encore une fois qu'on a un défilement de la gauche vers la droite donc j'ai mon instrument après j'ai mon effet je peux avoir autant d'effets comme ça que je veux et je vais utiliser du coup l'encoder pour aller à droite comme si j'avais un effet après mais là il me dit empty slot emplacement vide puisque précisément j'ai pas encore mis d'effet donc il m'invite à appuyer sur le navigateur press browser donc je le fais et là du coup voyez que maintenant je suis plus dans une rubrique instrument mais dans une rubrique effet comme j'ai déjà un instrument en amont il me propose pas de mettre un instrument ce qui paraît logique donc là je peux naviguer à travers mes différents effets j'aimerais bien mettre un écho par exemple donc je vais aller chercher réplica qui est donc un plugin d'écho qui est très très sympa voilà qui est fourni d'ailleurs avec à complete select ensuite j'ai plusieurs types mais je vais sélectionner quelque chose qui sonne vraiment comme un delay je vais vers la droite j'ai des sous-types je vais plutôt aller dans les résultats directement et voir un peu le 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 preset qui peut m'inspirer peut-être celui-là par exemple d'ailleurs je pourrais aussi le définir en favori s'il me plaisait je vais refaire shift browser voilà si jamais je le cherche une prochaine fois donc maintenant j'ai un effet d'écho qui s'est ajouté sur mon son et comme il est sélectionné je peux régler ici les paramètres du delay le temps le mix je vais monter un petit peu le petit peu le mix je vais maintenant vous montrer les fonctionnalités qui sont liées à ce qu'on appelle le smart play et le jeu intelligent qui sont en fait deux utilitaires pour vous permettre de faire des choses intéressantes même si vous n'êtes pas clavieriste ou pianiste de formation ça comporte un outil de gamme qui s'appelle scale et un outil un arpeggiateur qui s'appelle arp évidemment comme comme son nom l'indique donc pour les activer les désactiver on va simplement faire une simple pression dessus mais ça peut être intéressant de les éditer pour accéder à leurs réglages pour accéder à leurs réglages il suffit d'appuyer sur shift et ensuite pour la gamme sur scale donc là je vais retrouver sur chacun des boutons les différents paramètres donc je peux définir la fondamentale route note je vais rester en dos ensuite on a plusieurs banques de gammes des plus traditionnelles aux plus exotiques je vais aller dans mode je vais prendre par exemple du dorien alors au niveau de la gestion de des touches en fait l'outil gamme ce qui se passe c'est que si on appuie sur une mauvaise note entre guillemets ben ça va quand même être une bonne note parce que l'outil va arrondir sur la bonne note la plus proche c'est un espèce d'auto tune si vous voulez pour pour le pour le clavier alors il ya deux il ya deux modes en fait donc j'active scale donc là je suis en mode easy donc en fait il ya que les touches blanches qui sont actives vous voyez techniquement j'ai joué une gamme majeure sur le clavier mais on entend du dorien si je joue les touches noires il se passe rien donc là c'est vraiment une manière de simplifier au maximum ensuite si je vais dans le mode qui s'appelle mapped mais en fait les touches noires elles sont actives mais elles sont dans la même tonalité donc on peut avoir très bien deux fois de suite en fait la même note ça ou qu'on joue sur les douze touches finalement on aura on aura la bonne note donc c'est à vous de voir si vous préférez plutôt le mode easy ou le mode mapped je pense que quitte à l'utiliser autant prendre le mode le mode easy alors ensuite on a la possibilité de générer des accords aussi selon deux modes soit on harmonise c'est à dire que on a plusieurs modes donc par exemple un accord parfait majeur 1 3 5 mais on a aussi des choses avec des quart des accords à quatre sons etc je vais rester classique je vais faire un accord un accord parfait maintenant je joue une seule touche et je génère un accord vous voyez que c'est pas dissonant même si je change de touche je suis toujours dans la tonalité donc ça permet d'avoir des résultats qui sont agréables qui sont musicaux le deuxième mode pour cordes c'est assez différent s'appelle corde 7 c'est un ensemble d'accord en fait on va sélectionner des ensembles d'accord ici donc il y en a il y en a huit en majeur et huit en mineur et en fait chaque touche va avoir un accord qui correspond pas d'ailleurs forcément à la touche en elle même pas du tout c'est à dire si je fais oui en général le do oui la fondamentale oui mais après là par exemple j'ai fait un deuxième degré mais pour autant c'est un autre c'est un autre accord qu'on entend ça cet outil là ça va vous permettre justement de trouver des idées d'enchaînement d'accords que vous n'auriez peut-être pas eu surtout si vous n'êtes pas clavieriste à la base donc on peut très bien improviser c'est vraiment très 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 basique classique un pop mais on peut aller plus loin voilà donc c'est à vous d'expérimenter mais franchement en jouant deux trois minutes avec vous allez pouvoir trouver des suites d'accords qui sont vraiment vraiment intéressantes donc n'hésitez pas à aller chercher plus la valeur est élevée ici après majeur ou mineur plus les sonorités vont être riches et tendus voilà avec des modulations des accords à cinq sons etc donc il y a vraiment moyen d'aller sur des nouveaux chemins de manière très ludique à vrai dire même si vous êtes musicien que vous connaissez l'harmonie il ya toujours des chemins qu'on ne prend pas et grâce à cet outil là du coup ça nous permet de sortir un peu de des sentiers battus ensuite au niveau de la position de l'accord soit il peut être toujours en sur la fondamentale donc je vais remettre une un accord un petit peu moins tendu je peux changer la disposition de l'accord pour le rendre plus ou moins espacé plus ou moins écarté on est toujours sur la fondamentale alors que quand je suis dans le mode harmonisation ici et bien le même bouton va vraiment me faire des renversements c'est à dire que là mon accord est sur la fondamentale mais là je vais mettre sur la tierce quinte etc etc donc c'est deux fonctionnement différents soit harmonisation soit corde sept ce qui va être très intéressant c'est d'utiliser cette fonction d'accord associé à l'arpeggiateur du coup en appuyant sur une seule touche on va pouvoir générer des arpèges d'accord complet donc je vais activer le mode harp et je vais jouer un ensemble de notes et si je veux éditer mon arpeggiateur je fais shift harp et donc voilà soit je peux mettre en harp ou en répétition note qui ici m'intéresse pas trop un arpeggiateur ascendant descendant etc si vous avez l'habitude des arpeggiateurs c'est vraiment classique le rate on a des petites séquences rythmiques qui permettent d'ajouter un petit peu de vie dans l'arpège écoutez ensuite on peut ajouter du swing faire l'arpège sur plusieurs octaves je vais faire sur trois octaves par exemple changer la dynamique pour avoir plus de vélocité moins de vélocité et puis le gate pour avoir des notes plus courtes plus longues qui se superposent si on dépasse les 100% moi ce que j'aime bien faire c'est me mettre en mode corde 7 mettre des positions d'accord automatique comme c'est choisi le meilleur renversement en fonction de l'accord sur lequel on était précédemment et ensuite utiliser l'arpeggiateur mais pourquoi pas pour faire des accords intéressants originaux enfoncer deux touches du coup il va générer deux accords qu'il va arpeggiateur en même temps voilà même si vous n'êtes pas un grand féru d'harmonie vous allez pouvoir aller vers des couleurs qui sonnent et qui sont tout de même assez complexes ça